Je suis la somme d'expériences, d'une éducation, d'une belle éducation. Je suis fait de rencontres à travers le rugby, à travers la philosophie, à travers des grands moments sportifs, à travers des grands moments humains, à travers une introspection, à travers des rapports riches. Aujourd'hui, je suis, je me trouve. C'est-à-dire que je découvre aussi le fait de me dire aussi que je suis quelqu'un de bien. Pour refaire un vol parcours, j'ai eu pas mal d'échecs aussi dans ma vie, de remise en question, de comportement aussi à la con. Et puis, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à casser un petit peu les clichés de cette espèce de masculinité qu'on a tenté de me vendre pendant des années. Et voilà, j'ai une sensibilité. Je me découvre encore. Et le chemin est et sera encore bien long. Je me le souhaite. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je suis sur un chemin. Je me souviens qu'à 20 ans, j'avais fait une interview. On m'avait demandé quelle est ta phrase de prédilection. J'ai répondu « deviens ce que tu es ». Et j'étais au milieu de cette espèce de notoriété au stade français. Et puis, j'ai découvert après que devenir ce que l'on est, ça demande à la fois du courage, de la remise en question et puis une ou des certitudes aussi de temps en temps. Donc, c'est un voyage. Je suis sur mon chemin, je pense. Je pense que la colère, en fait, je me la suis retournée contre moi parce que j'ai loupé aussi beaucoup de moments sportifs à travers le stade français et dans ma carrière et aussi après. J'ai eu beaucoup de colère après moi. Je l'ai enfouie. Et c'est vrai que voilà, elle est ressortie au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je m'apaise de cette colère en acceptant, en acceptant d'avoir eu des comportements à la con, en acceptant d'avoir eu des grands moments dans ma vie, en acceptant de voir aussi des comportements déviants de certaines personnes avec moi. Je pense avoir la capacité aujourd'hui et j'apprends aussi à pardonner, aussi à me pardonner d'avoir été énormément dans l'excès. Et voilà, donc c'est une découverte. J'ai envie de comprendre pourquoi je suis en colère et pourquoi j'étais en colère pour pouvoir l'apaiser. Et puis, une fois de plus, avancer sur mon chemin. Et voilà, ça peut paraître très philosophique ce que je raconte, mais j'ai entamé un chemin initiatique depuis ma naissance. Et voilà, donc je me découvre et j'ai eu beaucoup de colère parce qu'il y a un moment où, dans le rugby, c'était moi le petit et puis, il y avait certaines personnes qui se considéraient comme les grands et qui ont peut-être fait certaines choses qu'il ne fallait pas faire avec moi. Aujourd'hui, j'apprends aussi à pardonner, mais voilà, j'ai encore un petit peu de colère, mais que j'apaise. Ouais, ouais, mais je pense que depuis tout petit, en fait, j'ai cette envie et cette volonté de partager. Avant, c'était beaucoup dans l'humour. Aujourd'hui, c'est ce voyage que j'aime bien aussi partager avec les gens, non pas pour qu'ils pensent comme moi, mais que j'ai eu la chance de rencontrer plein de Merlin Enchanteur tout au long de ma vie qui m'ont permis de devenir ce que je suis. Si moi, je peux éveiller aussi certaines consciences sur les comportements déviants que l'on peut avoir. Et puis, à terme, d'arriver à dire qu'on est des... Voilà, quoi qu'il arrive, on est des belles personnes. Donc, c'est une volonté de partager, d'échanger. Et j'aime ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'aime ce que je deviens aussi. Voilà, ça n'empêche que j'ai encore des comportements à la con, mais je les atténue et je les apaise. Mais ce que je fais aujourd'hui, j'aime le faire, ouais. Je pense que c'est un regret, mais je vais faire un peu l'amalgame avec ce que j'ai vécu. Le regret qu'on m'ait fait du mal et le regret aussi d'avoir fait du mal par des comportements inconscients. Et j'ai fait beaucoup de mal autour de moi à travers aussi la dépression, à travers mes excès aussi dans le rugby. Et puis, on m'a aussi fait du mal. Donc, c'est aussi ce fameux pardon qui est difficile dans la fameuse religion ou dans l'éducation judéo-chrétienne, c'est d'arriver à pardonner. C'est très difficile parce que ça demande à apaiser l'ego. Donc, j'apprends à pardonner aussi, à me pardonner d'avoir été excessif. Donc, j'évite le plus possible de nourrir des regrets parce que c'est un voyage. Et comme je dis, j'aime ce que je deviens aussi. Donc, je ne peux pas nourrir de regrets parce que si je n'ai pas eu certains événements que j'ai traversés dans ma vie, je ne serais pas là face à vous à en parler. Donc, c'est aussi d'arriver aussi à accepter son passé. Qu'est-ce qu'une réussite humaine ? J'ai eu la chance à 20 ans d'avoir été connu, d'avoir gagné de l'argent, d'avoir été bon dans ce que je faisais, un dieu du stade, de ce qu'on nous vend justement dans les médias et de ce qu'on en a vendu aussi, à travers ces fameux calendriers, cette réussite au stade français. Mais cette réussite, je suis content de l'avoir vécue à 20 ans parce que je me rends compte aujourd'hui à 36 ans, en devenant père aussi, qu'une réussite humaine, c'est peut-être aussi dans cette capacité, comme les anciens ont fait avec moi, de transmettre qu'à 20 ans, je ne me rendais pas compte, mais j'écoutais les anciens et qu'aujourd'hui, je suis un ancien. Donc, c'est aussi de donner la possibilité aux jeunes de raconter une histoire qui leur permette de savoir où ils mettent les pieds. Le rugby, ça forme des hommes, ça peut aussi en détruire. Et on se forme au fur et à mesure grâce à ce que j'appelle des Merlin l'Enchanteur. J'ai eu la chance de rencontrer à travers tous les mecs qui avaient 10, 15 ans de plus que moi dans le rugby. Je peux citer Dominici, Christophe Moni et bien d'autres, Pierre Rabadant, des mecs qui m'ont inspiré. Et je me dis qu'à 36 piges, est-ce que je ne suis pas un Merlin l'Enchanteur aussi pour la nouvelle génération, mais un Merlin l'Enchanteur humain ? C'est-à-dire pas péter plus haut que mon cul. Et voilà, c'est dire voilà, moi je vous apporte une histoire libre à chacun de prendre ce qu'il veut. Et c'est dans le partage qu'on arrive à avancer individuellement et ensemble. Comme je le dis par rapport aux conférences que je fais, c'est libre à chacun de prendre ce qu'il veut. C'est-à-dire que je ne parle pas au statut social. Je ne parle pas à l'âge de la personne. Je parle à l'humain derrière le sportif, à l'humain derrière le chef d'entreprise, à l'humain derrière le jeune, à l'humain. Voilà, tout ce qui fait ce que l'on est sans chercher à donner des leçons, c'est dire voilà, moi je vous raconte une histoire libre à chacun de prendre ce qu'il veut. Mais un parcours de vie c'est, une fois de plus, c'est tomber. C'est les gens autour de toi qui t'aident aussi à te relever. Et puis un jour c'est aussi à toi d'aider aussi les autres aussi à se relever. Peut-être aussi de s'aimer différemment. Un rugbyman qui vient parler d'amour. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont... C'est bon ! Parce que dans le rugby, on se coupe un peu de nos émotions. On se coupe un peu de cette sensibilité qu'on a, nous les hommes. Et il y a un moment où il faut aussi pouvoir l'assumer sans avoir peur justement d'être faible. Et quand je dis ça dans le monde du rugby, les mecs ils me disent on est pas des pédés. Non, enfin je le dis, quand bien même si t'es homo, on parle de respect de la différence quoi. Je veux dire la vie, si tu rencontres des gens, ils sont tous différents. Arrêtons d'essayer de formater les gens, arrêtons de mettre les gens dans les cases, on est tous différents. On a tous dans la forme une histoire différente. Mais dans le fond on a tous besoin d'être dans le partage, d'être dans l'écoute, d'être dans l'échange. Et c'est ce qui nous fait devenir humain quoi. Enfin ça me paraît logique maintenant. Voilà, il y en a certains aussi qui sont fermés à ce genre de discours parce qu'on prend pour l'espèce de pseudo-philosophe. Moi je suis pas là pour donner des leçons. Je raconte juste mon histoire et une fois de plus libre à chacun de prendre ce qu'il veut. Mais en fait je crée le lien avec tous ceux qui m'ont permis de devenir ce que je suis quoi. Non, vous vous trompez. Enfin, après c'est la vision aussi que vous avez de ce que je viens de donner aussi. Aujourd'hui j'essaie d'équilibrer à la fois l'homme que je suis dans le paraître et l'enfant intérieur aussi. Donc je suis dans une phase aussi de ma vie où je viens de devenir père. Donc c'est aussi une remise en question. Et puis moi aussi de prendre aussi mon enfant intérieur qui depuis tout petit a bien chargé. Et puis de dire maintenant à 36 ans je suis là aussi pour te protéger. Parce que j'ai les bonnes épaules aujourd'hui. Avant j'avais pas les épaules et j'avais l'impression de porter le monde. Aujourd'hui j'arrive à me porter aussi, à me supporter. Donc j'arrive aussi à aimer ce que je deviens. Donc c'est ça qui est plutôt chouette. Maintenant, cette aveu de faiblesse aussi je l'ai en moi. Parce que je suis humain et que j'ai pas envie de péter plus haut que mon cul. J'ai pas envie de me prendre pour un pseudo-philosophe ou un donneur de leçons. Parce que j'ai pas supporté qu'on m'en donne. Et à un certain moment dans certaines conférences je me suis pris pour un autre. Je me suis pris de l'extérieur à avoir le bon discours. Mais me comporter comme un gros connard au quotidien chez moi dans mon intimité. Donc cet équilibre là j'ai besoin de le trouver. Parce que je peux pas à l'extérieur avoir cette espèce de discours pseudo-magnifique. Et puis me comporter comme un con. Et ça je l'ai fait. Donc aujourd'hui j'essaie aussi cette remise en question aussi. D'équilibrer une fois de plus l'être que je suis au quotidien dans mon intimité. Et le paraître avec les gens à l'extérieur. Non mais j'apprends à pardonner. J'apprends à pardonner. C'est vrai que vous avez remarqué dans la conférence je parle au présent. C'est-à-dire que je parle de l'homme que j'étais aussi en 2005. Qui avait énormément de colère par rapport à ce manager. Et qui aujourd'hui aussi apprend à pardonner. Parce que c'est humain ce qui s'est passé. Sa relation que j'ai eu avec ce manager. C'est humain. Aujourd'hui je suis co-responsable de la situation. Si je me mets en victime. Ah oui c'est mon bourreau. Ouais ouais là j'ai encore beaucoup de colère. Mais quand je prends un peu de recul je me dis. J'ai aussi déconné aussi dans ma carrière. Donc je m'enlève pas. Je ne peux plus m'enlever de l'équation. Je suis co-responsable de la vie que je mène. Et les gens en face de moi sont aussi co-responsables dans le rapport. Et dans le travail. Et c'est pareil en amour et en amitié. C'est d'avoir une bonne communication. Chose qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Parce que je n'étais pas prêt. Et lui non plus je pense. Vous êtes un phénix ? Je suis un phénix. Je suis un Zaratoustra aussi. Je descends de ma montagne. Je passe pour un extraterrestre dans le monde du rugby. Parce que ce discours à la fois il humanise. Mais il peut aussi déranger. Et tout ce que je raconte aujourd'hui je l'assume. Parce que je me dois ce que les anciens ont fait de moi. Donc je suis un pseudo ancien aujourd'hui. Et je le dois pour les jeunes. Parce qu'on a une super génération qui arrive. Et il faut qu'elle se régale. Et j'ai vraiment envie qu'elle se régale comme moi je me suis régalé dans le rugby. Ça fait de moi un homme. Donc maintenant à moi aussi de transmettre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.